Bonjour Hervé Niquet. Bonjour madame Saskia. Pétard, ce matin j'ai des bouffées de mauvaise humeur. Je ne sais pas pourquoi mais me reviennent en mémoire les petites phrases d'homme politique laissant entendre que nos écoles de musique et conservatoire sont réservées à une élite. Et aussi, souvenez-vous, il y a un bout de temps qu'au ministère de Fleur Pellerin avait disparu la ligne budgétaire pour le financement des dites écoles de musique et conservatoire français. Un oubli avait justifié la ministre. Tu parles, mais que croit-on ? Que les conservatoires sont des garderies d'enfants de bourgeois friqués venant faire une activité culturelle les mercredis et samedis entre l'équitation et le catéchisme ? Depuis bientôt 25 ans que j'enseigne un peu partout, j'ai observé dans tous les pays où j'ai traîné mes guêtres, de Brazzaville à Oslo, de Miami à Tokyo et de Toulouse à Lille, que ces lieux d'enseignement musical sont de dures écoles de la réalité en même temps que des espaces d'espoir pour tous les gamins qui y rentrent. Et ne me parlez pas des parents, ils ne pourront rien faire pour pousser leurs progénitures sur le chemin des grandes scènes si leurs moutards sont feignants et pas doués. Car quand il faut passer des concours d'entrée dans les orchestres ou se lancer dans un récital, ce n'est pas parce que papa est pharmacien ou maman la fille du sénateur qu'on vous donnera le poste ou que vous remplirez la salle. On vous donnera le poste si vous êtes le meilleur, le plus brillant, si depuis l'âge de 10 ans vous avez fait plusieurs heures de gammes et d'exercices au lieu d'aller au football ou au cinéma, si vous avez pris le temps de jouer avec d'autres musiciens pour se former à la société musicale et découvrir la façon d'écouter pour créer ensemble. Chaque fois que j'ai eu à former des étudiants, j'ai toujours trouvé que c'était de ma responsabilité de dire à l'élève pas doué qu'il fallait mieux qu'il arrête la musique si jamais il ambitionnait d'en faire son métier. Car c'est un métier extrêmement dur qui ne fait pas de place à peu près. Beaucoup, à qui j'ai eu le courage de dire la vérité, sont venus me remercier plusieurs années après de les avoir détournés de ce qui aurait été pour eux une impasse dramatique une fois 25 ans dépassés, sans autre bagage que des études laborieuses et inutilisables. Mais pour en revenir à nos élus qui croient que la culture est le refuge de l'élite et non la porte de la démocratie, je rêve qu'un jour dans la cour de l'Elysée, devant les caméras du monde entier, lors de la réception d'un président étranger par exemple, la garde républicaine et le courage de jouer toutes les fausses notes et quoi que possible pour montrer au plus haut niveau de l'Etat que si l'on ne veut pas que la France ressemble à une république bananière du fond de l'Amérique latine dessinée par Hergé, il est important, très important, de considérer que l'enseignement de la musique a des répercussions immenses sur le prestige, l'allure, la notoriété, le rayonnement de notre nation. Alors rêvons que notre prochain président de la République créera un vrai ministère de la culture, sans la communication, car à mettre tout le fric dans toutes ces nouvelles technologies de soi-disant communication, eh ben un jour, on aura des tuyaux magnifiques, mais on n'aura plus rien à faire passer dedans, madame Saskia. Merci beaucoup Hervé Niquet. On podcaste votre chronique sur francemusique.fr et puis on vous retrouve en compagnie de Clément Rochefort la semaine prochaine. Absolument. Merci Hervé Niquet. Bonjour. – Sous-titrage FR 2021